Et donc, ben voilà, on fait une petite interview du diable en personne, du diable athée, ou je ne sais pas comment on pourrait le nommer. Alors, Swale, une histoire qui m'a l'impression, qu'est-ce que cela t'inspire ? Donc, le cochon qui s'en dédie, le libre-examen est bien mort. Bonjour Céline, merci pour cette interview. Elle est importante pour moi parce que, depuis février, il y a eu toute une avalanche d'interviews des autorités universitaires. Il y a eu une véritable machine de guerre médiatique qui s'est mise en branle. Et les Burkha Prider n'ont pratiquement eu aucune possibilité de s'exprimer, de donner leur point de vue. Ce qui a permis un récit totalement mythologique de s'imposer. Alors, que s'est-il passé ? Peut-être revenir sur les faits pour les recadrer, dans un premier temps. Et ensuite, peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un récit totalement imaginaire a pu s'imposer auprès de l'ensemble de l'opinion, sans que des journalistes, sans que des intellectuels, dont certains de mes collègues, n'aient jugé bon de le contredire, d'interpeller les autorités, ou même de demander un débat face à ce qui a été présenté comme le mardi noir de la Belgique, le jour le plus sombre de l'histoire de ce pays. Ceux qui n'ont pas eu peur du superlatif. Voilà, donc là, c'est une inflation de superlatifs, tous les uns les plus décérébrés que les autres. Alors, je commence. Eh bien, donc, aux alentours de fin janvier, le 31 exactement, j'apprends que Caroline Fourest vient à l'ULB. Alors, Caroline Fourest est une intellectuelle bien connue en France, décriée, très contestée. Quand je dis intellectuelle, je fais référence à ces grattes-papiers, à ces frôlateurs d'idées qui, aujourd'hui, imposent, façonnent les termes du débat. Un débat qui est raciste, un débat qui est un discours idéologique de diversion, qui permet de mieux occulter toutes les profondes attaques qui sont faites sur l'ensemble de nos acquis sociaux, de nos acquis politiques. Ce que d'aucuns appelaient, Serge Halimi pour ne pas le citer, du beurkablabla. Donc, nous décidons de demander un débat contradictoire. Non pas que nous souhaitions la censure de Fourest, nous ne la voulons pas, pour la bonne et simple raison que Fourest est porteur de la doxa de l'époque. Ce qu'elle dit est partagé par une grande partie de l'opinion, à force de l'entendre à la radio, à la télévision. Donc, il nous semblait intéressant et opportun d'avoir une occasion, nous sommes dans une université après tout, de pouvoir déconstruire son discours. Nous sommes à peu près 100, 150 personnes à nous réunir par la grâce de Facebook, c'est-à-dire sans nous connaître, sans participer d'une même organisation. On monte un événement en Facebook et nous décidons d'assister à la conférence de manière symbolique, habillée en burqa. La veille de cette tribune laudative accordée à Fourest, on va peut-être avoir dit qu'en parlant ? Oui, je vais mettre un micro. Ce qu'on peut faire, c'est continuer par là, comme ça tu termines ta phrase. Donc, la veille de cette tribune, de ce débat ou de cette conférence, en réalité d'un débat contradictoire, mais qui est en réalité pas même une conférence, mais une tribune laudative accordée à, pour citer Grèche, la porte-parole de l'islamophobie de gauche, c'est comme ça que la qualifie Alain Grèche, journaliste au monde diplomatique. Je rencontre la veille, c'est-à-dire le 6 février, le président du conseil d'administration de l'ULB, ainsi que le vice-président, et je lui demande, une fois encore, de pouvoir introduire de la critique dans ce débat, une contradiction, en invitant, par exemple, un penseur, une philosophe ou un chercheur, évidemment pas moi, c'était pas un prévoyé pro-domo, mais quelqu'un comme Isabelle Stengers, par exemple, pour pouvoir avoir un débat contradictoire. Au refus total, je suis éjecté après 3 ou 4 minutes, la rencontre avec le président du CERN ne dure pas même 5 minutes. Alors, le lendemain, nous venons à la conférence, on laisse la chance au débat contradictoire, il y avait Askin, Askin qui est un choix étonnant, puisque dans les années 90, la fin des années 90, dans une carte blanche dans le soir, lui-même disait que le seuil de tolérance avait été atteint, visant par là, je le cite, la présence de communautés à Bruxelles incapables, si pas refusant de s'intégrer tellement ces valeurs civilisationnelles, religieuses, étaient antinomiques de celles de l'Occident. Donc, drôle de débat contradictoire, puisque Fourest ne dit pas autre chose, mais nous laissons, on laisse la chance au débat, et pendant à peu près une petite heure, 40, 50 minutes, on assiste sagement à une grande messe, de quelqu'un qui prétend déconstruire le discours de l'extrême droite, alors qu'elle est précisément, même celle qui affûte, fournit, lisse, l'ensemble des concepts qui sont récupérés par l'extrême droite, tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'extrême droite se range aux côtés d'Israël, affirme son philo-sémitisme, et affirme haut et fort, de manière totalement décomplexée, son islamophobie. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui va suivre. Alors, après à peu près une 3 quart d'heure d'une messe, on n'entend pas une mouche volée, un étudiant lance une première provocation, on croit qu'il a un premier chahut naissant, et là, tout de suite, Fourest et Harcher, qui est professeur à l'ULB, que le journal La Libre au Belgique qualifie, je cite, de « suceurs de bits sionistes ». Ah bon ? Oui, c'est La Libre. Quelque chose de libre. Quelque chose de libre. C'est ironique, en fait. En réalité, La Libre m'a attaqué, mais c'est une autre histoire. Et tout de suite, Harcher et Fourest vont jeter de l'huile sur le feu, nourrir la tension, vont, avec un petit chahut étudiantin, mettre de l'huile sur le feu en insultant les participants de militants du Front National. Certains d'entre eux, je pense notamment aux gens d'extrême-gauche qui étaient parmi nous, aux anarchistes, ont très mal réagi face à ces insultes, et le ton a monté comme ça. Alors, il y avait trois orateurs, ou trois personnes présentes sur l'estrade. Il y avait bien entendu Fourest et Harcher, et il y avait aussi Askin. Alors Askin, à la différence des deux premiers, va tenter, lui, de débattre. C'est-à-dire qu'il va interpeller les participants et leur demander, c'est quoi votre problème ? Quels sont vos arguments ? Pourquoi chahutez-vous ? C'est-à-dire, somme toute, une manière de faire, de procéder assez habituelle quand un chahut naît dans une université ou dans une enceinte parlementaire. Je veux dire, qu'un chahut naisse dans une enceinte démocratique lorsqu'une partie du public entend signifier aux orateurs qu'ils violent, si tu veux, le compromis tacite sur les valeurs, sur l'intégrité intellectuelle, les gens chahutent. Donc Askin interpelle les gens. Je lui crie de la salle que nous ne sommes pas des chiens, que le temps des colonies est terminé et que s'il veut débattre la moindre des choses, c'est de nous inviter sur l'estrade. Tandis que, j'insiste, tandis qu'il nous invite à débattre, Harcher et Fourest continuent, eux, leurs invectives dans une véritable hystérie islamophobe. Fourest nous disant, ayant même des énoncés racistes, elle n'hésitera pas à dire en plein janson c'est grâce à des gens comme vous que le sentiment anti-musulman grandit dans ce pays. Je veux dire qu'il est un énoncé classique de l'extrême droite. C'est évidemment de la faute des racisés qu'il y a du racisme. C'est de la faute des chômeurs, qu'il y a du chômage, et ainsi de suite. Alors, Harcher m'invite à venir débattre. Je refuse pour deux raisons. La première, parce que son invitation est totalement insultante. Il m'insulte et tente de me faire peur en disant, je sais que vous êtes employé par l'ULB. Donc, par là, il me dit attention à la sanction. Et il aura cette formidable énoncée raciste. Il dira, j'ai toujours su que vous aviez une burqa dans la tête. Merci pour votre coming out. Alors, beaucoup de gens se sont posé la question de savoir si l'énoncé était raciste ou pas dans la bouche de Harcher. Je dirais, que se serait-il passé si je lui avais répondu, j'ai toujours su que vous aviez une kippa dans la tête. Merci, ou un bouclier de David dans la tête. Merci pour votre coming out. Tout le monde aurait crié à l'antisémitisme et à juste titre. Mais tu vois que c'est toujours le deux poids deux mesures. Toujours. Alors, je refuse. La deuxième raison qui fait que je ne vais pas sur l'estrade, c'est que je n'avais pas de mandat. Je n'étais pas porte-parole des burqa-priders. Il n'y avait pas de chef. Nous étions une assemblée populaire qui, collectivement, avait pris la décision de participer à cet événement de manière symbolique, habillée avec une burqa. Très peu en avait. Je n'en avais pas. Pour l'impôt de la sa présence, je n'en avais pas trouvé. Mais j'étais le chef de quiconque. Et il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas de porte-parole ou quelqu'un qui avait le mandat de parler au nom du groupe. Donc, je n'y vais pas. Je vais quand même me retrouver sur l'estrade parce que le président du conseil d'administration va venir me chercher dans le public et me demander d'initier le débat demandé. Ce qui prouve donc bien que la stratégie était bonne. Nous avons chahuté pour dire nous ne sommes pas d'accord avec les formes du débat. C'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord avec la manière de poser la question. Un débat démocratique, c'est à tout le moins se mettre d'accord également sur les termes du débat et la question posée. Nous pensons qu'inviter quelqu'un qui est néo-raciste pour décrypter le discours de l'extrême droite n'a aucun intérêt. C'est même faire le jeu de l'extrême droite. Il faut bien comprendre que, de notre point de vue, Fourest n'est pas une contradictrice de l'extrême droite, c'est une concurrente de l'extrême droite. Et donc, c'était ce que nous voulions dénoncer. Donc, à ce moment-là, je descends sur l'estrade et donc, je me dis, enfin, la burqa pride prend tout son sens, le débat va pouvoir commencer. Alors, avant de me donner la parole Archer à cet insulte raciste dont je parlais tout à l'heure, il va me dire, j'ai toujours su que vous aviez une burqa dans la tête, merci pour votre coming out. Il faut savoir qu'il y avait une tension entre moi et lui ainsi qu'avec l'ensemble du champ communautaire autoproclamé juif à la suite d'un autre débat précédent, celui du 20 septembre 2010, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc, si tu veux, j'étais déjà l'homme à abattre. C'est à mon avis pour ça que les débats vont focaliser sur moi alors que je ne suis qu'un participant parmi tant d'autres. Alors, lorsque je reçois ce micro, juste après avoir reçu dans la gueule une insulte aussi violente, aussi raciale, j'entame le slogan de la soirée, c'est-à-dire burqa blabla. C'est une manière de dire aux organisateurs que nous n'acceptons pas, ceux qui, avec moi, entonnent le slogan burqa blabla, n'acceptent pas l'insulte, n'acceptent pas ce qui est en train de se passer. Après quelques instants, je motive, j'explique et j'interpelle. Le débat commence. J'interpelle Fourest et je l'interpelle sur un de ces textes les moins connus du public francophone parce qu'il est écrit en anglais et qu'il est publié dans le Wall Street Journal et qui s'appelle « La guerre de Rabhi ». Alors, « La guerre de Rabhi », c'est un concept qui revient comme un refrain dans les travaux de Breivik et c'est la thèse véhiculée par Fourest. Elle avait d'ailleurs écrit un manifeste qui s'appelle « Le Manifeste des Douze » et qui reprend, qui est co-signé par toute une série d'islamophobes notoires de Glucksmann en passant par Bernard-Henri Lévy et qui dit qu'en gros que la principale menace sur l'ordre occidental c'est l'islam, cet islam qui est porté par cette cinquième colonne qu'est l'immigration arabe en Europe. Alors, dès que je l'interpelle sur ce sujet sur « La guerre de Rabhi », c'est un texte qu'elle ne peut pas assumer non seulement elle va mentir elle va mentir en disant que ce texte au contraire est une critique de la politique sécuritaire de Sarkozy alors j'invite toutes les personnes qui vont voir cette interview d'aller simplement consulter ce texte il a été traduit sur le net alors ça va évidemment provoquer la colère d'une partie du public parce que lui a été lire cet article et donc avoir une intellectuelle dans une enceinte universitaire qui ment éhontément sur sa propre production c'est un peu se moquer des gens. Merci. 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 Merci.